Épisode de SmackDown se dérouillant à Columbia, Caroline du Nord, il y a eu le dernier épisode de SmackDown avant Night of Champions. What's up, Mikachadit ? C'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 26 mai 2023. Mais avant d'attaquer les résultats de SmackDown, mes chers Mikachadit, je crois qu'il est peut-être temps de faire une petite piqûre de rappel. Comme vous le savez, mes chers Mikachadit, à 19h se tiendra à Night of Champions, ce qui veut dire que cet épisode de SmackDown a été enregistré. Et qui est fort probable que parmi d'entre vous qui regardent cette vidéo, vous étiez spoilé des résultats. Personnellement, moi j'ai fait en sorte de me déconnecter des réseaux sociaux et de faire en sorte de ne pas être concerné par de potentiels spoilers. Donc j'espère que vous êtes prêts ? Moi oui ! Allez, c'est parti ! Et on commence cet épisode de SmackDown de manière très très forte, puisque nous avons Sheamus qui va affronter Austin Terry pour le titre de champion des Etats-Unis. Parce que oui, à la différence du champion intercontinental qui aura son match à Night of Champions, et bah le titre des Etats-Unis est moins prestigieux, donc il y a droit à sa défense de titre du côté de SmackDown. Bon, et là c'était le petit pic de trop pour le champion des Etats-Unis, on va quand même parler du match. Et bah dans l'ensemble, nous avons un match très bon entre Sheamus et Austin Terry, et avec un petit parfum 209 au passage. Mais malheureusement, du côté de Sheamus, et bah il y a une petite équipe qui provient de NXT, qui est en rivalité avec Abraham Brutes. Et bah oui, durant le combat, on va avoir les Prétidani qui vont s'inviter à la fête, ce qui va distraire Sheamus et permettre à Austin Terry de remporter le combat avec un re-hop. Et bah oui, Austin Terry qui remporte le combat avec un re-hop, c'est pas une belle victoire pour les champions des Etats-Unis. Mais bon, mis à part ça, une victoire reste une victoire, et Austin Terry part de SmackDown avec le titre de champion des Etats-Unis. Mais du côté de Sheamus, et bah on sent que ce dernier va partir en rivalité avec... Avec... Et bah on sent que les Brolym Brutes vont partir en rivalité contre les Prétidani. Bon après, j'ai envie d'imaginer une vraie dinguerie par rapport à cette rivalité, avec pourquoi pas Austin Terry qui s'invita à la fête, et rejoint ainsi les Prétidani pour aller en rivalité avec les Brolym Brutes. Ce qui pourrait être assez sympa. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Et après ce match des Etats-Unis qui a ouvert avec brio cet épisode de SmackDown, on passe du côté des coulisses avec la Bird Dad, et surtout Poiman qui annonce aux Hussos que ces derniers n'iront pas en Arabie Saoudite dans le but de potentiellement aider Roman Reigns et Soosikoa à remporter les titres tag team. En revanche, Poiman annonce que la semaine prochaine, il y aura une célébration pour fêter les mi-jour de règne de notre chef tribal, Roman Reigns. Parce que oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, Roman Reigns a passé ce cap symbolique des mi-jours de règne, sans défendre sa ceinture pour passer ce cap légendaire. Et Poiman annonce que Uso s'est invité. Ce qui ne va pas faire à Jimmy Uso qui va vouloir se barrer. Mais Roman Reigns va tout faire pour que celui-là de la dernière reste avec un Blood Dad. Et Jimmy Uso continue de refuser. Ouille, 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 ouille. Ah là, tu sens qu'il y a des grosses tensions entre Roman Reigns et Jimmy Uso. Ça sent la fin des Blood Dad prochainement. Mais bon, après ce petit passage dans les quiz, on repasse dans le ring avec ce match féminin de cet épisode de SmackDown Car on va avoir Shotzi et Raka Rodriguez qui font équipe face à YoSky et Baye Et ensemble, on a un match plutôt correct Où nous avons un avant-goût du Fatal 4Way qu'on aura la semaine prochaine du côté de WoW Pour désigner la nouvelle équipe championne Parce que oui, petit piqueur de rappel, les titres de champion de tag team sont actuellement vacantes Et là où ce qui va être très intéressant, c'est à la fin du combat Où on va avoir une erreur de communication entre Baye et YoSky Ce qui va permettre à Raka Rodriguez et Shotzi de remporter le combat Donc une belle victoire de la part de Shotzi et de Raka Rodriguez Qui se positionne en tant que grande favorite de ce Fatal 4Way qui aura lieu du côté de WoW Et du côté de Baye et de YoSky On sent que la semaine prochaine durant Fatal 4Way, il y aura peut-être une rupture Hitro, oui Hitro, qu'on a pu revu depuis quelques semaines du côté de WoW Et bah ils sont présents parce que tout simplement un de leur membre va affronter Cameron Gams Et ce membre est tout simplement HNT Adonis Et dans l'ensemble, le match va durer à peine 2 minutes Bien qu'on ait Todd Doha qui ait tenté d'intervenir dans le but d'aider HNT Adonis de remporter le combat Bah ça reste Cameron Gams qui remporte le combat en à peine 2 minutes Donc une nouvelle victoire à mettre au compteur de Cameron Gams Après sa victoire éclair il y a de ça quelques semaines face à un certain Baron Corbin Et en parlant de Baron Corbin Et bah ce dernier va s'en prendre à Cameron Gams qui était en train de célébrer sa victoire Donc on se dirige très clairement vers une rivalité entre Baron Corbin et Cameron Gams Oui Baron Corbin il n'a pas trop supporté d'avoir perdu le match en à peine 6 secondes C'est très dur Baron Corbin Bianca Bayer est à SmackDown pour parler de son match qu'elle va avoir face à Asuka lors de Night of Champions Et Bianca Bayer va nous préciser que ce n'est plus la même Asuka qu'elle a affronté du côté de West Hamania C'est une Asuka qui ne veut plus le titre de championne de Bianca Bayer Non pas du tout C'est une Asuka qui veut se bagarrer Et Bianca Bayer en face qu'elle est Elle va dire que si Asuka voulait absolument son match de championnat Bah il n'y avait qu'une seule solution Il fallait demander Ah oui parce que oui je ne vous l'ai pas dit Mais dans le roster féminin il ne faut pas grand chose pour avoir un match de championnat Donc au fait de demander gentiment du style Ouais salut frère Est-ce que je peux avoir un match de championnat contre toi au prochain PLE de la WWE ? Oui bien sûr Il n'y a pas de problème On programme ça pour Natal Champion voilà si ça te va Et bah c'est parfait On signe le contrat ? Non pas besoin je te fais confiance Voilà scénario typique du côté du roster féminin pour avoir un match de championnat Et surtout que Bianca Bayer va rappeler comment Asuka a voulu son match de championnat face à Bianca Bayer Parce que oui lors d'un épisode de SmackDown qui se dérouillait dans la vie Natal de Bianca Bayer Cette dernière célébrée son règne historique de plus de 400 jours Qui est actuellement le règne le plus long de l'histoire pour un titre féminin Et bah Asuka a décidé de ruiner cette fête en crachant tout simplement sur la championne Et justement en parlant d'Asuka Et bah la musique d'Asuka va retentir Et sans supposer une confrontation entre la championne et la challengeuse Et bah pas du tout mes chers amis catchadites Puisque Asuka va arriver dans le dos de Bianca Bayer Ce qui va lancer une bagarre entre les deux catcheuses Avec même la sécurité qui va intervenir dans le but de les séparer Jusqu'à ce que Bianca Bayer réussisse à porter son K.O.D. sur Asuka Mais Asuka va réussir à se rattraper sur un membre de la sécurité Ce qui fait qu'elle ne va pas subir le K.O.D. de la championne Donc un segment qui n'était pas follichon Ça je ne cache pas Parce que déjà de base la rivalité est assez molle entre Asuka et Bianca Bayer Et là le fait qu'on ait ce segment et ajout de la sécurité Qui potentiellement avait la volonté de rendre cette rivalité bien plus intéressante Et bah je ne cache pas mes chers amis catchadites Et A.W.A. a échoué sur ce coup là Et A.N.I.T. est présent à ce matin Qui va affronter son ancien partenaire Rick Boos Ah bah oui du côté de A.N.I.T. les équipes ne tiennent pas plus d'une semaine Et à noter qu'en parlant d'équipe mes chers amis catchadites Nous allons avoir les stupofits Qui vont être au niveau de la table des commentateurs Et qui vont commenter ce match d'A.N.I.T. Et franchement mes chers amis catchadites J'ai beaucoup de problèmes par rapport à ce combat Parce que honnêtement dès l'entrée d'A.N.I.T. On a eu le public qui est eu comme pas possible Parce que pour rappel mes chers amis catchadites Cet épisode de SmackDown est enregistré Bon ce qui fait qu'on a un certain Kevin Dunn Du côté de sa cabine Qui pourrait très bien rajouter des sons Bon ce qui fait que quand A.N.I.T. arrive Il est hué comme pas possible Alors que du côté d'A.N.I.T. c'est le calme plat Et durant le match Et bah à noter que le public est à fond derrière A.N.I.T. Mais pas vraiment Parce que c'est le bruitage qu'a rajouté Kevin Dunn Et donc à la fin du combat C'est A.N.I.T. qui va venir à bout de Rick Boos Et à la fin du combat A.N.I.T. va confronter Yessu Poffit Et sans supposer qu'A.N.I.T. va rentrer en rivalité avec Yessu Poffit Et qu'au fur et à mesure des semaines Qui vont s'écouiller du côté de SmackDown Et bah A.N.I.T. pourrait choisir différents partenaires Jusqu'à trouver le bon Et ainsi se lancer vers la course Au titre de champion tactile Et maintenant mes chers amis catchadites On va passer au dernier combat de cet épisode de SmackDown Un match qui nous avait été annoncé la semaine dernière Puisqu'on va avoir E.J. Stiles face à Karyon Cross Et dans l'ensemble nous avons un très très bon combat Entre Karyon Cross et E.J. Stiles Et franchement ça me fait plaisir de voir Karyon Cross Proposer un bon combat Après celui qui a fait face à Shinsuke Nakamura Qui était dans la continuité Mais à noter mes chers amis catchadites Que nous avons une certaine Scarlet Qui est aux Aborturings Et cette dernière va tenter à plusieurs reprises D'aider Karyon Cross à venir à bout d'E.J. Stiles Mais ce que Scarlet to be C'est que E.J. Stiles est dans un clan Qui se nomme Z.O.C. Et que parmi les membres de Z.O.C. Il y a un membre féminin Et ce membre est tout simplement Mihaim Qui va débarquer Et faire en sorte que Scarlet prenne la fuite Et bah il est sans Karyon Cross tout seul Et donc après cette intervention de Mihaim Le match va se dérouler de manière hyper clean Mais malheureusement par Karyon Cross Bah E.J. Stiles a quand même un match très important A Night of Champions face à Seth Wins Qui pourrait le couronner Premier World Heavyweight Champion de la WWE Donc c'est sans aucune surprise Que E.J. Stiles va porter son phénomène Un forearm sur Karyon Cross Pour le compte de 3 Donc une grosse victoire à mettre à l'affiche D.J. Stiles Et une victoire qui le chauffe pour son match Qui aura lieu à Night of Champions Face à Seth Wins Et pour ceux qui ne savent pas Mes chers amis Kachadit Je vous ai sorti mon Jimbo Nostik hier soir Où je vous donne mon avis sur les matchs Donc si vous n'êtes pas encore allé voir cette vidéo Vous savez ce qu'il vous reste à faire Une fois que vous avez fini de regarder cette vidéo Et maintenant mes chers amis Kachadit On va passer au segment Main Event De cet épisode de SmackDown Le Kevin Owens show Dirigé par nos champions incontestés Kevin Owens et Sami Zayn Et ces derniers ne vont pas tourner autour du pot Et ils vont inviter leurs invités Et ces derniers ne vont pas tourner autour du pot Et vont demander à leurs invités Qui ne sont ni plus ni moins que leurs challengers Roman Reigns et Soho Sikwa A venir dans le ring Mais malheureusement pour les champions de tag team Ce sera ni Roman Reigns ni Soho Sikwa Qui vont débarquer Non 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 Il s'agit ni plus ni moins que de Polyman Un Polyman qui annonce que Roman Reigns ne viendra pas Pour une raison toute simple C'est Roman Reigns qui décide quand est-ce qu'il doit venir Ce ne sont pas les autres qui vont décider quand est-ce que Roman Reigns va venir Mais à la surprise de Polyman Une musique va retentir Mais spoiler alert Ce ne sera pas Roman Reigns Pas du tout Non Ce sont ni plus ni moins que les anciens champions de tag team Yusso qui vont arriver Et qui vont confronter les actuels champions de tag team incontestés Et là ce qui va être très intéressant C'est qu'on va avoir un Kevin Owens Qui va joindre ses forces à celle de Sami Zayn Car pour rappel Depuis plusieurs semaines Sami Zayn essaye d'ouvrir les yeux au Hussso En disant très clairement Que ce ne sont que des larbins à la solde de Roman Reigns Et que ce dernier y est très ni plus ni moins comme des chiens Et bah Kevin Owens va dire exactement la même chose Et Kevin Owens va finir sa promo en disant que les Hussso Sont passés de la plus grande équipe de l'histoire de la WWE A l'arbin de Roman Reigns Malheureusement ça fait mal aux Hussso Mais c'est clairement la vérité Et bah Jimmy Hussso ne va pas apprécier cette vérité En disant qu'ils sont effectivement la plus grande équipe de l'histoire de la WWE Et là où Jimmy Hussso va carrément être sûr de lui Et bah ce dernier va se toproclamer chef tribal Et là où j'étais vraiment mort de rire mes chers amis Kachadit C'est l'expression faciale de Polyman Parce que suite à cette annonce de Jimmy Hussso On a réellement un Polyman qui est en train de se décomposer Et vous allez voir que la décomposition de Polyman va continuer Parce qu'à suite à cette annonce de Jimmy Hussso Qui s'autoprogramme chef tribal Et bah on va avoir le véritable chef tribal Roman Reigns Qui va arriver Qui fait que Polyman est encore plus en état de décomposition Bah si c'est ce qui va arriver Et bah oui mes chers amis Kachadit On va avoir à faire un Roman Reigns Qui n'a pas trop apprécié les propos de Jimmy Hussso Dans ce qui fait qu'on a une aura assez particulière dans le ring Où vraiment à tout moment ça peut éclater dans tous les sens Et bah justement Samy Zen va en profiter De cette tension qu'il y a entre Jimmy Hussso et Roman Reigns Pour y mettre son grain de sel En disant d'une manière assez sadique Que Roman Reigns devrait être content Car on assiste à la chute de la Bird Line Et que tout ça c'est des photos d'une seule personne Roman Reigns lui-même Et là tu sens que Roman Reigns est bien vénère Et qu'il s'apprête à s'en prendre à Samy Zen Mais il n'aura même pas le temps de s'en prendre à ce dernier Parce que Kevin Owens va prendre les devants Et lui porter un stunner Ce qui va mener à une bagarre générale Entre la Bird Line, Kevin Owens et Samy Zen Une bagarre qui va se terminer Dès le moment où Soho Sikoa va arriver Car ce dernier va porter un Samoins Pack Sur Kevin Owens et sur Samy Zen Et Soho Sikoa va aller beaucoup plus loin Puisqu'il va offrir l'un des champions tag team En offrande à Roman Reigns Et là où ça va être le plus intéressant Mes chers amis Kachadit C'est que suite au spire de Roman Reigns Sur Samy Zen Et bah on va avoir Jey Uso qui va sans aucune hésitation Donner la moitié des titres de champions tag team A Soho Sikoa Mais au moment où ça va être au tour De Jimmy Uso de donner les titres à Roman Reigns Et bah ce dernier va carrément hésiter Donc ce qui fait que Jey Uso est obligé d'intervenir Et shipper les titres tag team des mains de son frère Et les donner à Roman Reigns Et là on se retrouve avec une superbe image Qui est potentiellement un spoiler de Night of Champions Avec un Roman Reigns qui brandit les titres de champions tag team Pas Soho Sikoa Parce que pour Soho Sikoa Avoir les titres de champions tag team C'est pas très important Et que le plus important C'est que son chef Tribal Roman Reigns Aie davantage de ceinture en sa possession Donc un segment incroyable Mais je vous cache pas Je pense qu'on va assister à la fin de la bloodline à Night of Champions Peut-être Jimmy Uso qui va causer l'explosion de la bloodline On verra ça Et maintenant mes chers amis Kachadit Il est temps de passer au billon de cet épisode de SmackDown Et je vais faire un billon un peu spécial Car comme je l'ai re-un billon de SmackDown un peu spécial Parce que comme il s'agit d'un épisode qui a été enregistré Et bah j'ai pris en compte certaines choses pour faire mon évaluation Mais techniquement ça reste un épisode de SmackDown plutôt intéressant Après c'est vrai qu'il y a des petits points noirs Comme le segment avec Bianca BR et Asuka Où tu sens qu'AWW a tenté d'intensifier cette rivalité entre les deux catches Malheureusement ça n'a pas du tout marché Avec des matchs assez intéressants et sans supposer qu'on va avoir des futures rivalités A l'approche de Money in the Bank On va avoir deux matchs de qualification Un masculin un féminin Pour les fameuses mallettes Et surtout comment on ne peut pas parler de cet épisode de SmackDown Avec ce qui s'est passé dans le Main Event Avec vraiment davantage de tension au sein de la bloodline Où tu sens que c'est Jimmy Uso qui est sur le point d'exploser et de s'en prendre à Roman Reigns Et c'est vrai que c'est assez paradoxal parce que pendant un moment c'était quand même Jey Uso qui était au centre de la bloodline Et que c'était 8 plus ou moins électrons libres de cette famille Ce qu'on peut voir à la fin du segment où Roman Reigns est en train de célébrer Et bah Jimmy Uso il s'en fout littéralement Il se met dans son coin et il regarde ce qui se passe Et il s'en fout royalement de célébrer avec Roman Reigns Et au vu de ce qui est annoncé la semaine prochaine avec la célébration des mi-jours de règne de Roman Reigns Et bah si il n'y a pas de trahison des Uso à Night of Champions Je pense très clairement que la trahison et la destruction de la bloodline Ce sera la semaine prochaine Donc dans l'ensemble on a un épisode de SmackDown post Night of Champions plutôt correct Et c'est pour ça que je lui donne la note de 7 sur 10 Et oui ça aurait mérité un 8 sur 10 Mais comme du fait que c'est un épisode qui a été enregistré J'ai pris en compte certaines choses et ça a entraîné une diminution des notes Et maintenant c'est à vous mes chers amis Kachadit N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la note que vous allez mettre pour cet épisode de SmackDown Et voilà mes chers amis Kachadit c'est tout pour les résultats de SmackDown Et je m'adresse à ce cher ami Kachadit qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube Je te laisse cliquer sur le bouton abonner c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne je ne peux que vous remercier On frôlit la barre des 900 abonnés sur la chaîne Donc c'est une expérience incroyable et je le dis je le redis je ne peux que vous remercier Et bien sûr je te laisse cliquer sur la petite coche pour être notifié des prochaines vidéos Car on se retrouve demain pour les résultats de Night of Champions Donc le fait de cliquer sur la petite coche te permettra d'être notifié de la sortie de cette vidéo sur la chaîne Et bien sûr si tu aimes ce que je fais n'hésite absolument pas à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne Et donc qui dit Night of Champions dit naturellement live réaction sur Twitch Et donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure à partir de 17h sur ma chaîne Twitch Pour le live réaction de Night of Champions Mais en attendant soyez tous très très fiers d'être des catch addicts C'était Jimbo et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz